La même façon de tirer plus de cet agent-là qu'en le mettant sur le segment qu'il maîtrise. Si tu le fais, tout suit. Il va au travail très presté, en tout cas, il va être important. Si tu le mets dans un endroit où il connaît pas le travail, il n'est pas engagé, il est celui-là même, il ne voit pas plein de choses. Et finalement, ça va être d'un agent qui va dormir, tu ne vas pas vraiment voir mort, tu ne vas pas tirer le mec de lui. Et puis voilà, tout ça. Et si à ce cas-là, on a ça beaucoup dans l'équipe projet, tu te dis que le dynamisme ne va pas faire ça. Vraiment, tout à fait. Et il faut vraiment connaître les agents, il faut les connaître, il faut savoir, lui, il est bon sur ça, il est bon sur ça, donc je peux le mettre sur ça. Voilà, c'est pour la connaissance des hommes. D'accord. Alors, viens, c'est le cas. On se dit qu'ici, dans notre cas, c'est une entreprise de BTP. Il vous dit que dans son équipe projet, il y a deux managers, il y a 18 personnes, donc deux managers. Ça veut dire que si vous êtes le chef de projet, il va y avoir un qui est gestionnaire de matériel par exemple, et puis un autre qui est gestionnaire des achats par exemple. Parce qu'on n'oublie pas qu'on est responsable d'achat et d'approvisionnement. On est une entreprise spécialisée dans le secteur du bâtiment. On vous demande d'essayer de constituer les éléments de l'équipe projet. C'est-à-dire que vous aurez un projet de réalisation, disons d'un immeuble. Ce qu'on vous demande ici, c'est de chercher à composer avec les ressources qui sont là. On ne les a pas spécifiés, mais on essaie de voir quelles sont les ressources dont vous aurez besoin pour réaliser le projet. Si vous devez, donc en ajoutant les 18, les 6, on fera 24. 24 personnes, vous avez 24 personnes avec vous. Vous êtes le chef du projet. Il y a deux managers qui sont des chefs ou des directeurs d'un ou deux département. Ils vous demandent donc d'essayer de faire un organigramme pour avoir une équipe de projet. Je vous laisse cinq minutes pour essayer de faire ça au brouillon pour voir quelles sont les personnes dont vous aurez besoin. Vous devez réaliser, le projet c'est de réaliser, en fait de compte, un bâtiment. Construire un bâtiment, un immeuble. C'est le projet BTP qui est là. C'est le projet BTP qui est là. Construire un immeuble. Donc vous êtes le chef du projet. On vous dit, vous devez construire un immeuble. C'est un immeuble R plus 3, R plus 4. C'est bon, vous voyez ? Je vous laisse réfléchir un peu, quelques minutes pour le temps de voir. Vous voyez, pour vous faire un organigramme. Vous êtes le chef du projet. Vous avez, tout ce qu'on a dit, c'est que vous avez deux managers. Et puis maintenant, vous avez 18 en tout, plus les 6, donc ça va vous faire 24. Voilà. Vous avez 24 employés dans votre équipe projet. Donc, comment vous allez utiliser les ressources et quelles sont les compétences qu'il vous faut pour réaliser le projet ? Si, si. D'accord. Vous essayez de faire cela au brouillon. Et puis, on va voir ensemble. Qui n'a pas été. Et là, si je vous le baptisez. Qui n'a pas été. 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 ... 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